Salut à tous, Tonton Jim de la team MSK. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter mon nouveau gilet. Vous m'avez connu pendant quasiment 4 ans avec un WSH de la marque Fly en camo multicam. Un chest rig, on va dire relativement banal, avec un rapport qui a été pris plutôt intéressant. Et il était temps de changer. Je ne sais pas si c'est la période qui veut ça. Tout du moins, j'ai choisi le 5.11 TACTEC plate carrière et je vous assure que c'est une tuerie. C'est parti pour cette petite review. Merci Hamza qui s'est prêté au jeu du mannequin, entre guillemets, pour vous mimer les spécificités de ce gilet. Alors comment ça s'enfile ? Relativement simplement, de façon traditionnelle, pas très originale pour le coup, mais pourquoi changer quelque chose qui fonctionne ? Donc vous avez un rabat qui est composé de velcro, les lanières également. Donc vous l'ajustez à votre taille. Une fois que c'est fait, vous rabattez donc le rabat qui est lui composé de, sur lequel s'appuient des poches de chargeurs, en l'occurrence ici des poches de chargeurs M4. Et vous voyez que vous pouvez en mettre deux dans chaque poche. Si vous ne mettez qu'un, vous verrez qu'il y a un petit jeu. Alors petit tour du propriétaire. Nous sommes sur une couleur sandstone, qui veut dire littéralement sable de roche, si je ne dis pas de bêtises. Et vous l'avez en OD et vous l'avez disponible aussi en noir. A l'arrière, j'ai mis mon MAP, mon modula race opaque, qui abrite un réservoir d'eau de 2,5 litres. Vous voyez l'anier ici, c'est très important. C'est le principal avantage me concernant de ce gilet, je vous appellerai par la suite. Ici Hamza va nous mimer le profil du gilet, qui se porte relativement haut et qui va vous permettre d'avoir de l'espace sur les côtés et en dessous. Donc vous pouvez conserver une relative liberté de mouvement lorsqu'il s'agira d'enjamber une barrière, passer au-dessus d'un mur, traverser une fenêtre, faire une roulade, ce que vous voulez. Donc vous aurez une grande liberté, chose qu'on a du mal à voir avec un siras par exemple. Donc pourquoi le porter haut ? Puisqu'il va être au niveau de votre cage thoracique. Il est censé en fait protéger vos organes vitaux. Alors pour ce qui est des lanières sur le côté, alors gros avantage de ce gilet, c'est qu'on peut dire que c'est extensible. C'est-à-dire qu'en fonction de l'épaisseur de la tenue que vous allez en dessous, il va systématiquement s'ajuster et toujours rester collé à votre corps. Et encore plus important, lors de vos mouvements de buste et non pas de hanche, je parle bien du buste, vous allez voir que voilà, ça s'étire. Ce qui permet donc de jamais sentir, d'avoir l'impression d'être oppressé au niveau de votre gilet. A aucun moment vous aurez cette sensation-là. Et ça c'est un gros avantage et c'est pour ça que je l'ai choisi. Il est extrêmement confortable. Vous avez devant une poche kangourou dans laquelle vous allez pouvoir mettre une carte, la carte du terrain que vous allez apporter durant la journée, vos clubs, votre carte d'identité, votre club électronique, ce que vous voulez. La façade avant est recouverte de velcro. Pour les amateurs de patch, vous pourrez en faire littéralement un mur de patch, pourquoi pas. Dans mon cas, je vais y mettre un holster rigide pour y mettre mon Glock 19WE. Voilà donc système molle de fixation traditionnelle, rien de nouveau à ce niveau-là. Ici, vous avez quelque chose d'assez amusant, c'est une poignée rétractable qui va permettre à votre sauveur de vous extraire du champ de combat tout en maintenant l'ennemi en joue puisqu'il n'aura pas à se baisser, chose qu'on voit traditionnellement sur des gilets où la poignée se situe relativement basse et vous vous cassez souvent le dos. Et là, vous voyez un exemple de solidité. Il y a enfin un exemple encore plus trop bon sur la vidéo de la marque où c'est tiré par une voiture avec un mannequin et un caméraman et les présentateurs sur le mannequin qui est traîné par le véhicule. C'est assez impressionnant au niveau de la solidité. Vous voyez que sur les lanières sur le côté, vous avez des passants. C'est compatible, molle. Vous pouvez mettre ici, j'ai une poche radio. Juste avant, j'avais une poche pour PA. C'est compatible 100%. Lorsque vous avez un chargeur, vous pouvez rabattre la petite languette. Lorsque vous en avez les deux, a priori, ça tient tout seul. Pour ce qui est de la fixation du passant molle, des lanières dans le passant molle, c'est un système slip stick. Bref, je ne sais plus comment ça se prononce exactement. L'avantage, c'est que ça se fixe rapidement. Ça s'enlève rapidement. Vous n'avez plus à vous torturer pendant cinq minutes par poche à le tresser dans le système molle. Pour ce qui est de la façade avant et arrière, vous pouvez les équiper de plaques balistiques réelles, pourquoi pas, pour ceux qui ont un usage, on va dire, militaire. Des plaques d'entraînement, pourquoi pas également. Et là, en me concernant, c'est donc des fausses plaques en plastique 100% ABS qui doivent peser au maximum 100 grammes. On est loin des 7 kilos. Ce qui permet... Alors, pourquoi les mettre ? Effectivement, ça n'a aucune unité en termes de protection. Moi, je les mets tout simplement pour rigidifier mon gilet puisque je suis amené à... J'aime bien un petit peu charger mes poches en termes de chargeur et en plus, je vais y mettre mon PA bientôt dessus. Donc, je vais avoir un certain poids et ça aura tendance à, de par le poids, à déformer le gilet. Et grâce à ces plaques, je maintiens la forme d'origine pour toujours avoir 100% du gilet plaqué sur mon buste. Voilà pourquoi j'ai mis ces plaques de protection. Ici, vous avez donc les fameux pads recouverts de filets qui vont en fait ventiler, comment dire, ventiler déjà la chaleur qui va sortir de votre corps lors de vos parties. Et sur un gilet traditionnel, j'avais tout le temps la marque de sueur lorsque j'enlevais mon gilet qui avait exactement la forme de mon gilet sur mon bus. C'était assez désagréable. Et avec ce système-là, je l'ai prouvé en partie. Aucun problème. Ici, vous avez un système d'extraction... Enfin, de... Comment dire ? d'urgence, d'extraction d'urgence, je ne sais pas si c'est le terme exact, qui vous permet en moins de deux secondes de retirer l'intégralité de votre gilet. Bon, c'est sympa pour frimer devant les copains une ou deux fois. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il faut passer 15 minutes à repasser le fil de fer gainé sur l'ensemble des lanières jusqu'en bas du gilet. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura apporté des éléments objectifs sur les spécificités de ce nouveau gilet. Personnellement, je l'ai adapté, puisqu'il faut dire aussi que je viens de loin avec mon chest rig relativement vieux. Et j'ai zappé, effectivement, pendant un certain nombre d'années, les nouvelles technologies. Là, je les redécouvre avec ce gilet à jour de 2013. Et je vous avoue que j'en suis convaincu. Notamment au niveau du confort. Ça, je l'ai dit en début de vidéo. Je vous le redis. Il est vraiment confortable. Il colle au corps. Il ne se balade pas. En plus, il a ce qu'on appelle un low profile. Donc, il est relativement permissif au niveau des mouvements. Et ça, c'était important pour moi. On crapaille souvent à travers des fenêtres. On ne fait pas de varap non plus. Mais il était important qu'il porte mes équipements et qu'il ne me gêne pas dans mes déplacements. Donc, mission accomplie avec ce gilet. J'espère vraiment que vous allez continuer à nous suivre sur cette nouvelle année 2014. On vous réserve des nouveaux loadouts. On a intégré en 2013, suite à l'OP Lafayette, des potes qui étaient anciennement dans une team amie. Et qu'on connaît même avant la MSK. Et qu'il semblait logique qu'à un moment, on joue dans le même camp, qu'on intègre la même unité. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, vous les présenterez. Ils se présentent eux-mêmes. Ils sont assez grands dans les prochains loadouts. Ils vous présenteront leur équipement. Et donc, voilà. Concernant les parties, nous allons continuer à en faire. Nous avons des nouveaux terrains qui arrivent grâce à notre partenaire Wild Trigger. Des bâtiments. On adore les bâtiments. Bah voilà, c'est comme ça, on adore les bâtiments. Il y aura de la forêt, j'imagine aussi. Donc, toutes ces vidéos, bien sûr, on continuera à vous proposer du contenu de qualité. J'espère que ça répond à vos attentes. Nous allons lancer certainement une FAQ pour répondre aux centaines de questions que vous nous envoyez. Ça permettra donc de réunir, de compiler toutes ces réponses au sein d'une même vidéo. Et peut-être vous éviter de poster et de m'obliger à répondre à 50 fois par jour au même commentaire. Voilà. Donc, merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501